Salut, bienvenue au programme de développement et de promotion du biogaz au Cameroun. Nous sommes présentement à Konda, département de Mefou et à Kono, où nous sommes dans un ferme, voici la propriété de cette ferme, et nous sommes en train de voir comment on peut transformer, on peut traiter les fiendes des pondeuses qu'on a vu ici, qui est très riche à la production du biogaz, et on peut transformer ça maintenant pour produire le gaz, qu'on peut utiliser maintenant pour faire quoi avec ce gaz ? Pour l'utiliser, pour que je puisse chauffer mes poussins, comme vous constatez, parce que je chauffe les poussins peut-être trois fois en trois mois. Donc on utilise aussi l'eau pour préparer, pour faire la cuisson. Donc on ne doit plus aller au marché, acheter le gaz. Maintenant on doit produire le gaz sur place. Et on a constaté que ça va aussi produire l'engrais, le digesta. Le digesta c'est un engrais organique qui est très riche. On va prendre ça maintenant, les gens qui travaillent ici vont commencer à faire la barbecue. C'est bon que tu veux quoi ? C'est bon que tu veux la tomate. Et la tomate est aussi, comme vous, comme vous, comme vous constatez. Il y a un peu le piment, comme moi aussi j'ai expérimenté. Et avec ces déchets là, on va mettre ça, tout ça. Et ça va maintenant, avec cet engrais, on va maintenant améliorer toute la production agriculture. On a vu qu'hier, c'était le 15, le 16 septembre 2002, on était à un site expérimental à Colne Bende. Vous avez quand même trouvé beaucoup de choses là-bas. Et la première fois, vous avez constaté quoi là-bas ? Non, j'ai constaté moi-même que le biogaz est très important. J'ai vu moi-même comment ils ont transformé le gaz, si bien qu'on a préparé la nourriture, ce qu'à la nourriture, à cuire, ce qu'on a mangé. Donc, en quittant de là, j'étais tellement content et satisfait des résultats, faisant tout l'accueil de leur faire venir sur ma ferme. Donc, elle est là présentement pour voir si c'est possible de réaliser cette chose-là, ce biogaz-là dans mon terrain. Donc, vous constatez comment les produits de la ferme, la ferme que moi-même j'ai mis en œuvre, comme ça sort et pour prochainement à l'adhésion Bende. C'est maintenant avec le biogaz que je veux maintenant commencer à le chauffage des poussins. Ok. Moi, je suis fier d'être ici aujourd'hui, le 17 septembre 2020. J'ai vu des pondeuses. Les fiants de ça sont très riches sur la production de biogaz et on va transformer ça finalement dans quelques jours. On va installer notre biodigester où nous allons avoir notre gaz pour choper les poussins. On va avoir le gaz pour préparer aussi dans la cuisine, vous voyez. Et on va dire maintenant à partir de la semaine prochaine, on va dire non au bois pour préparer. On va dire non au shabon pour choper les poulets ou les poussins. Et on va dire non au shabon et les bois et les autres choses pour choper les poussins. Et on va aussi dire non au shabon et les gaz pour choper les poulets. Maintenant, nous, on va produire pour nous sous place. L'argent là, on va mettre dans la poche. Maintenant, c'est ça. C'est ça qu'on appelle énergie réveillable, énergie qui est gratuite pour tout le monde, que Dieu nous a bénis avec ça. C'est ça. Il faut maintenant qu'on prenne charge de cette technologie et on voit comment on va lutter contre le changement climatique, contre la pauvreté aussi. Merci et au revoir. Merci. Bye bye. Ciao.